Musique Hello, hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Donc, je vais vous expliquer petit à petit ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, je vais prendre un fond de teint de chez Make Up For Ever. C'est un fond de teint tout blanc. Je vais l'appliquer grossièrement sur mon visage et je vais l'estomper avec un gros pinceau. Vous le verrez au cours de la vidéo, j'ai eu des petits soucis avec mon pinceau. Il a perdu ses poils. Donc, prenez bien un pinceau qui ne perd pas ses poils. Ce sera plus facile pour vous. Et donc, du coup, vous allez étaler ce fond de teint sur tout votre visage, mais aussi sur votre cou. Vous pensez bien aussi à faire les oreilles, les trous de nez, les sourcils, toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas. Donc, vous le descendez bien, vous voyez, dans le cou. Et voilà. Musique Pensez également à bien faire jusque la bordure des cheveux, qu'il n'y ait aucune trace nulle part, en fait. Que tout soit bien estompé. Et bien sûr, ajoutez des couches dans le cou si ce n'est pas assez blanc. Musique Ensuite, du coup, je vais venir faire un mélange avec le fond de teint blanc de chez Make Up For Ever. Et vous allez le voir, je vais prendre deux fards. Je vais prendre un fard marron et un fard jaune. Donc, peu importe les palettes dans lesquelles vous les prenez, ça n'a pas d'importance. Je vais venir les gratter et déposer en fait l'excédent directement dans, vous voyez, la petite palette. Et ensuite, avec une éponge, je vais venir le tapoter sur tout mon visage et mon cou pour que ça fasse un effet de texture. Que ça rende ma peau plus moche. Donc, voilà. C'est ce que je viens faire partout, partout, jusque dans le cou. Ça va faire comme presque si j'avais des bleus, en fait. Vous voyez les bleus qui sont en train de guérir, là, l'espèce de couleur un peu jaune. Vous voyez bien, je crois, dans le cou. Mais ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, je viens appliquer la même teinte. Vous voyez, au niveau du contouring, du nez et tout ça, en fait, dans chaque petit endroit, il y a un creux. Et je viens l'estomper avec la même éponge. Pour l'éponge, c'est une éponge de cuisine, vous savez, classique. Vous pouvez aussi prendre une éponge à barbe dans les magasins qui font des costumes pour Halloween. Et bien sûr, j'estompe. Une fois que je vais estomper, je vais passer à la partie la plus importante et la plus longue. Ce n'est pas la plus difficile, mais elle prend vraiment du temps. Je vais venir prendre un rouge à lèvres violet. Mais vous pouvez très bien prendre directement un fard gras couleur violet. Et je vais venir tracer des veines. Donc, j'en trace un peu n'importe où. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai décidé de les faire partir des yeux. Et j'ai choisi une couleur un peu violacée pour faire comme si c'était un petit peu infecté du mauvais sens, tout ça. Et en fait, je vais juste tenir mon pinceau à l'extrémité. Et en même temps que je pose le pinceau sur ma peau, je vais délicatement le tourner. Et en fait, du coup, ça va donner des filaments, des espèces de filaments aléatoires, en fait, dans une direction aléatoire. Et je vais répéter ça, en fait, sur toute ma tête jusqu'à ce que j'en ai assez. Et je trouve que c'est suffisant. Il y en a partout. Après, vous n'êtes pas obligés d'en faire partout. C'est juste que moi, ça m'a éclaté de faire ça. Du coup, j'en ai mis partout, jusque dans le cou et tout. Vous allez voir, c'est incroyable. J'en ai mis partout. Donc, prenez votre temps pour cette étape. Et puis, voilà, éclatez-vous ! La petite chose importante aussi, c'est que ça n'a pas besoin d'être très précis. Vous pouvez faire des grosses veines, des petites veines, des qui vont vers le haut, d'autres qui vont vers le bas, certaines qui vont sur le côté, peu importe en fait. L'important, c'est juste d'en mettre un peu partout. Ensuite, je vais venir prendre, du coup, une poudre matifiante. Je vais prendre la Butter de chez Fenty. Et je vais venir poudrer en fait l'intégralité du teint. Donc, voilà, pour que rien ne bouge et qu'il n'y ait plus cet effet shine, puisqu'on est mort, donc on n'est pas vraiment glowy, quoi. Pour une fois qu'on n'est pas glowy. Ainsi, je vais venir prendre un pinceau fluffy et une couleur marron foncé. Et je vais venir l'appliquer sur mes yeux. Tout ça est fait grossièrement. Ça n'a pas du tout besoin d'être précis. C'est juste pour foncer en fait et donner un effet un peu malade à l'œil. Donc, je l'applique de la paupière mobile jusqu'à peu près au creux de paupière. Je le diffuse le plus possible. Également, je le mets bien dans le coin interne. Ensuite, je prends une couleur un peu marron plus claire. Et je le mets en rat de cil et également sous le cerne. Donc, vraiment l'endroit qu'on ne maquille surtout pas d'habitude. Et dans lequel on met de l'anti-cerne. Bon, là, on fait tout pour avoir des cernes. Donc, n'hésitez pas, mettez-en plein. Et on estompe, on estompe, on estompe pour avoir l'effet le plus naturel possible. Évidemment, vous répétez la même opération de l'autre côté. Toujours avec le même fard un peu plus clair, je vais le prendre et je vais l'appliquer au niveau des creux de mon visage. Donc, aux arêtes, sur n'importe quoi, sur le côté du nez. Également, dans le front, vous savez au niveau si vous avez des plis dans le front. Les tempes également. Enfin, voilà, tous ces endroits où il y a des petits creux dans votre visage. C'est là où vous allez vouloir appliquer le fard un petit peu plus clair. N'oublie pas aussi au niveau des narines. Là, des joues du coup, le creux des joues. Le menton. Toutes ces petites zones comme ça où il n'y a pas vraiment d'os, où c'est juste mou. C'est là où vous allez vouloir appliquer ce marron plus clair. Je tiens à préciser aussi que ce n'était pas un marron chaud. C'est vraiment un marron neutre. Il n'est pas trop chaud, pas trop froid. Mais là, au moins, vous voyez, tout est bien redéfini. Ça me donne vraiment cet air malade, pas beau. Ensuite, je viens prendre un pinceau plus précis, un pinceau crayon avec un fard noir. Et je viens de l'appliquer en rat de cils inférieur et supérieur. Je fais évidemment la même chose de l'autre côté. Je vais venir appliquer le fard marron avec le pinceau crayon cette fois et au niveau des veines. Pour leur donner un effet un peu de relief, comme si elles sortaient un petit peu de ma peau. Mais encore une fois, rien ne reste très précis. C'est juste sur certaines veines, ce n'est pas sur toutes les veines. Et je réaccentue encore une fois avec le fard marron le creux du nez. Ensuite, je viens reprendre le noir avec toujours le pinceau crayon. Et je vais l'appliquer au creux des lèvres. Vraiment, dans le centre des lèvres, en fait, la partie où normalement le rouge à lèvres ne tient pas. Dans cette partie-là, je vais appliquer du noir. Ensuite, je viens prendre un fard bleu avec un pinceau fluffy. Je viens l'estomper légèrement sur ma main. Et je vais en appliquer au niveau de mes cernes. Pour vraiment donner ce côté fatigue extrême, malade, très très mal. Voilà, vraiment maladie horrible quoi. Et je vais appliquer également le même bleu sur les veines pour leur donner encore cet effet en vie, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je vais appliquer sur certaines veines, pas sur toutes. J'en applique également du coup sur la paupière mobile jusque dans le creux de paupière. Mais encore une fois, ça n'a pas pour but d'être précis. C'est vraiment pour avoir toutes ces couleurs un peu mélangées. Pour avoir l'air à la fois infectée, à la fois morte, à la fois... C'est pas trop bizarre quoi. J'en applique également du coup grossièrement au niveau du nez et de la bouche. Et également sur les veines qui sont dans le cou, parce que depuis tout à l'heure, je les ai pas vraiment travaillées. Donc hop, un petit coup bleu, ça leur fera pas de mal. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Donc là encore une fois, rien de très précis, je vais les brosser vers le haut. Et je vais faire des traits vraiment vers le haut, pas comme si je les remplissais normalement. Je vais vraiment faire quelque chose de messy, de sale, de mal travaillé. Parce que le but c'est pas que ce soit joli, c'est que je fasse peur. Donc je les travaille juste histoire qu'on voit qu'ils soient là, mais qu'ils soient pas forcément dans le bon ordre, c'est pas grave. J'ébriffe légèrement mes cheveux à ce moment-là pour voir un peu comment ça va rendre. Et là, je trouve que j'ai l'air d'une folle. Ensuite, je viens prendre un autre marron avec un pinceau fluffy. Et je viens définir ma gorge. Donc les traits de ma gorge, là où pareil, j'ai des petits mous. Les petits endroits tout mous. Ensuite, je viens mettre les lentilles. Regardez-moi cette différence, mon dieu, c'est que ça fait peur. Je viens ensuite appliquer un crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et également au red seal supérieur. Et je les tombe avec le doigt. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je viens mettre une toute petite couche de mascara. Mais ça doit vraiment être très léger. Le but, c'est pas d'avoir des faux cils. C'est pas d'être belle. On est morte, après tout, morte infectée. Donc bon, il y a mieux quand même. Et voilà, c'est déjà la fin du coup de ce tutoriel. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. A laisser des commentaires si vous voulez voir d'autres looks. Si ça vous intéresse de voir, je sais pas moi, d'autres effets spéciaux. En tout cas, voilà. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501